Qu'est-ce qu'un nucléotide ? Qu'est-ce qu'un nucléotide ? Qu'est-ce qu'un nucléotide ? La molécule de nucléotide, c'est tout ça. Et si on enlève les phosphates, c'est-à-dire base du sucre, on appelle un nucléoside. Donc la déne est formée de nucléotides et non pas de nucléoside. Et dans les nucléotides, la partie variable, c'est la base azotique. D'accord ? Donc il y a au niveau de la déne quatre types de bases azotiques. On les va laisser, c'est la guanide, la cytozine, la déne et la timide. Donc la variabilité de la nucléotide est due à la variabilité de cette base azotique. Alors comment ces nucléotides vont se mettre en place au niveau de la déne ? C'est très simple. Au niveau de la déne, les nucléotides vont se relier pour former une barre. D'accord ? Donc on va prendre la barre, une seule barre. C'est comme une échelle avec des barres verticaux et des barres horizontales. On va prendre une seule barre. Donc une barre, par quoi elle est formée ? Elle est formée par notre sucre, le désoxyribos. Donc voici les sucres. Et les sucres sont reliés, les différents nucléotides sont reliés entre eux, par cette molécule de phosphate qui reste à partir du cryphosphate. Donc on garde un seul phosphate, c'est le monophosphate. Donc, et ce sucre est relié à la base azotique. Donc, du coup, on a la barre verticale, elle est formée par l'association sucre-phosphate, 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 alors que la barre horizontale, pour une seule partie, elle est formée par la base. C'est-ce que vous voyez, l'héminine, la cytosine, l'héminine, l'héminine et l'héminine. Et donc, chacune de ces barres va se relier avec une autre barre en face d'elle, par complémentaire des deux bases, pour former l'échelle, la totalité de l'échelle, avec les deux barres verticaux et les barres horizontales. Donc, de telle manière que l'adénine se lie à la thymine, la cytosine à l'héminine, la coïnine à l'héminine et la thymine à l'héminine. D'accord ? Donc, l'adénine toujours est liée à la thymine et la cytosine toujours est liée à l'héminine. Donc, voici comment, sur un plan, se forme la molécule d'ADN avec les deux barres verticaux et les barres horizontales. Mais, dans la nature, cette double, donc cette échelle avec ses doubles barres, va se tordre dans l'espace pour donner l'aspect en 3D. Donc, l'aspect en 3D, c'est ça, c'est la double molécule d'ADN. En fait, c'est cette échelle, c'est juste qu'elle est tordue. Donc, on voit ici la première barre de l'échelle, la deuxième, ça c'est la première, donc la deuxième barre de l'échelle, les deux barres, donc ils sont reliés ensemble et ils sont tordus pour former cette molécule d'ADN, qu'on voit ici qu'on trouve les vis. D'accord ? La caractéristique de la molécule d'ADN. Aussi, chose importante qui va nous servir par la suite, c'est que la thymine, le nucléotide thymine, en se reliant avec la nucléotide à l'adénine, cette liaison se fait, ou la cytosine avec la loignine, cette liaison se fait par des liaisons de type hydrogène. D'accord ? A savoir qu'entre thymine et adénine, il y a deux liaisons d'hydrogène, et entre loignine et cytosine, il y a trois liaisons d'hydrogène. Alors que les liaisons qui se font entre la base azotée et le sucre d'un côté, ou le sucre et le phosphate, sont des liaisons de type covalent. D'accord ? Ils sont beaucoup plus durs que les liaisons d'hydrogène. Donc, pour les liaisons d'hydrogène, ce sont des liaisons qui sont très faibles, sont des liaisons électrostatiques. Il suffit d'appliquer une augmentation de température ou une solution riche en lavage, par exemple, pour écarter les deux barres de cette échelle. Alors que la liaison covalente, c'est une liaison qui est très dure, il faut beaucoup d'ancées, beaucoup d'énergie pour la séparer. Et c'est pour cela que, dans le monde de la DS, cette liaison est presque jamais détachable. On va y revenir, on va y revenir. D'accord ? Donc, on explique là comment se mettent en place les CDO. Donc, quelles sont les principales fonctions de l'ADN ? En gros, il y a trois fonctions pour l'ADN, vous connaissez sûrement. La première fonction la plus importante, c'est le stockage de la formation génétique. Deuxième fonction, c'est la réplication de l'ADN pour permettre sa transmission au cellophie dans la division cellulaire. Et troisième fonction, c'est la transcription de l'ADN en arrêt, pour que cet arrêt ne puisse aller par la suite dans le stoblasme et se traduire en protéines. Donc, trois fonctions à la molécule d'ADN, le support de la formation génétique, la réplication pour passer au cellophie et la transcription en arrêt. Mais dans le loyau, l'ADN n'est pas à l'état libre, il n'est pas situé tout seul. Il est associé à des protéines histoles. Et cette association à des protéines histoles présente des règles très particulières, puisque la molécule d'ADN va s'enrouler autour de ces protéines histoles de la manière suivante. Tout d'abord, il y en a quatre types de protéines histoles, qui sont la protéine H2A, H2B, H3 et H4, qui vont s'associer deux à deux pour former huit molécules, associé à ce qu'on appelle un examen. Donc, vous voyez ici, on va imaginer que là, ce sont des deux H2A, une molécule H2A avec une deuxième molécule, deux molécules H2B, deux molécules H3 et deux molécules H4. Donc, ils vont former un examen. Et autour de cet examen, la molécule d'ADN va faire deux tours de spire. Elle va s'enrouler deux fois autour de cet examen. Et l'ensemble des protéines histoles avec l'enroulement de cet ADN, deux fois, s'appelle un nucléosum. D'accord ? Tout ça, ça s'appelle un nucléosum, oui. Non, octamère, j'ai dit examère. C'est six examères, hein. Donc, c'est huit, c'est huit, c'est octamère. D'accord ? C'est octamère. Donc, c'est huit molécules, c'est un octamère, c'est un exemple. D'accord ? Donc, c'est huit molécules, c'est un octamère. Donc, autour de cet octamère, l'ADN va se s'enrouler pour former un nucléosum. D'accord ? Ça, c'est le premier niveau de compression. D'accord ? Comme je vous ai dit que dans le voyau, l'ADN n'est pas libre, il est compacté, il est compressé, puisque c'est une très grande molécule. Et donc, cette compression va se faire grâce aux molécules histones et aux molécules non-histones. Donc, on va commencer notamment par les molécules histones, pour former un nucléage de R, H, 2, B, H, 3, H, 4, 1 nucléosum. Mais ce nucléosum, il est toujours très relâché, donc il va encore se compresser. Il va encore se compresser. Comment vont se compresser ces nucléosums ? Ils vont s'enrouler sur une barre, d'accord ? Qui est formée par la protéine H1, la protéine histone H1. De telle manière, ce qu'on voit ici, on voit cette formation. En fait, c'est quoi cette formation ? C'est au centre, ce qu'on ne voit pas, il y a la protéine H1 qui forme un boteau, une barre. D'accord ? C'est une barre, c'est un boteau sur laquelle viennent s'enrouler les nucléosums. Donc, cette formation, l'H1 autour duquel se forme une nucléosum, s'appelle un solénoïde. Donc, deuxième niveau de compaction, c'est le solénoïde. C'est quoi un solénoïde ? C'est les nucléosums qui viennent s'enrouler autour d'une barre verticale qui forme la protéine H1. Ça, c'est le deuxième niveau de compaction. Par la suite, ces solénoïdes vont encore se compacter, maintenant pas autour de protéines histones, mais autour d'autres protéines non histones, pour former à la fin ce qu'on appelle un nucléofilament. D'accord ? Un nucléofilament. Et ce nucléofilament, c'est en fait l'enroulement de ces nucléosums autour d'autres protéines non histones. Et la compression par la suite de ces nucléofilaments, essentiellement en le comportement de la mitose, la mitose, il y aura une compression encore plus importante de cette, au niveau de la métaphase de la mitose. Donc, il y aura une compression plus importante de ce nucléofilament pour former des chromosomes. C'est-à-dire qu'à la métaphase, des chromosomes sont formés. Et c'est quoi ces chromosomes ? En fait, ce sont les nucléofilaments qui se trouvaient à l'état libre, au niveau du noyau, en dehors de la métaphase. Et ils vont se comprimer encore plus. Ils vont s'associer encore plus les uns aux autres pour former un chromosome qu'on voit uniquement au niveau de la métaphase de la mitose. D'accord ? Donc, voici comment l'ADN est emprimé pour former les 46 chromosomes. En fait, lorsqu'on dit que l'ADN est une macromolécule, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une macromolécule. C'est vrai, mais elle est divisée en 46 petites macromolécules. Parce qu'on a 46 chromosomes, et chaque chromosome représente une grande molécule de l'ADN. D'accord ? Donc, lorsqu'on dit une macromolécule qui fait 3,2 milliards de l'ADN, qui perd des bases, on veut dire là qu'il y a 46 macromolécules pour former 46 chromosomes, et dans l'ensemble, il fait 3,2 milliards de l'ADN. Donc, là, tout ce que je suis en train de dire, ça concerne l'ADN nucléaire. D'accord ? On va voir qu'il y a aussi un deuxième type d'ADN au niveau de la cellule. Deuxième chose très importante, c'est que l'ADN nucléaire, on est toujours dans l'ADN nucléaire, c'est un ADN qui n'est pas homogène. Comment on a su que cette ADN n'est pas homogène ? On a fait cette expérience, et on va revenir à la remarque de notre camarade. Donc, on a pris l'ADN, toute la molécule de l'ADN, on l'a dénaturée. Qu'est-ce que ça veut dire dénaturer l'ADN ? Ça veut dire couper les liaisons hydrogènes pour libérer les deux brins. On va libérer les deux brins, c'est-à-dire chaque brin va partir de 100 copies. On va prendre un brin à droite, quatre brins à gauche. D'accord ? C'est très simple, il suffit de couper les deux liaisons hydrogènes, et pour couper les liaisons hydrogènes qui sont des liaisons faibles. La méthode la plus simple, c'est d'élever la température. Donc, il y a 94, généralement, aux alentours de 94 degrés Celsius, toute l'ADN à cette température, et souvent en simple brin, puisque toutes les liaisons hydrogènes à cette température ont été coupées. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience ? On a pris tout l'ADN, on l'a coupé en deux simples brins, puis on a mis à température ambiante. Donc, qu'est-ce qu'il se passe à la température ambiante ? L'ADN simple brin, qui n'est pas stable à ce stade-là, doit se réassembler en ADN double brin pour redevenir stable. Et cette réassociation se fait de façon spontanée. Il suffit de laisser l'ADN refroidir, il va tout de suite reprendre son état double brin. Et donc, on a calculé la vitesse avec laquelle se fait cette réassociation. D'accord ? Donc, avec des techniques, bien sûr, très poussées. Donc, on a calculé la vitesse avec laquelle se fait cette réassociation, et on a obtenu cette courbe. C'est quoi, donc, cette courbe ? C'est la vitesse avec laquelle l'ADN se relature, ou se réassocie, les deux termes sont exacts, se relature ou s'est associé, pour reprendre à la fin, pour reprendre ici la fin, donc c'est sa forme. Double brin. Donc, ici, si on veut lire cette courbe, c'est ici le pourcentage de réassociation, et là, selon la vitesse. D'accord ? Donc, la vitesse de réassociation est le pourcentage. Là, c'est 100%, et là, c'est la vitesse à mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que cet ADN présente trois phases. Une première phase, une deuxième phase, et une troisième phase. Donc, une phase où l'ADN se réassocie de façon très rapide, à la vitesse de 10 puissance 4 molécules par seconde, une phase où l'ADN se réassocie de façon moyenne, aux alentours de 10 molécules par seconde, et une phase où l'association se fait de façon très lente, d'accord ? Nous allons trouver 10 puissance 3 molécules par seconde, d'accord ? Donc, après, par des études très poussées aussi, surtout après le séquençage du génome humain, vous savez que tous les génomes humains étaient séquencés, et la séquence terminale a été publiée en 2004, on s'est rendu compte, et on a revu ces différentes parties de l'ADN, on s'est rendu compte que ce sont des régions d'ADN qui sont plus ou moins répétées. Et plus ces régions sont répétées, plus leur vitesse de réassociation est lente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à ce niveau-là, on va trouver des régions qui sont hyper répétées, très répétées, ici des régions moyennement répétées, et ici des régions plutôt uniques, voire très peu répétées, d'accord ? Donc, on va voir quelles sont ces régions. Donc, pour les régions hautement répétées, c'est à peu près cette région, on présente à peu près 15% du génome humain, c'est cette région, enfin, ce n'est pas une région, il ne faut pas imaginer que c'est une région de l'ADN, c'est-à-dire un bout de l'ADN, puis on va trouver, ce sont des répétitions qui sont réparties sur l'ensemble du génome, sur l'ensemble de l'ADN, d'accord ? On peut trouver ces répétitions au début, au milieu, juste un petit bout après, à la fin de l'ADN, donc tout est mélangé, il n'y a pas de l'ADN d'un côté qui est répété, de l'autre non répété, puis moyennement répété. Tout est mélangé dans l'ADN. Mais le fait que ces régions soient très répétées et réparties sur tous les génomes humains, sur tout l'ADN humain, font que l'ADN est comme ça. Et ces régions répétées et réparties sur les génomes humains représentent à peu près 15% du génome. C'est quoi ces régions hautement répétées ? C'est ce qu'on appelle les microsatellites, ce sont des petites régions, des petites séquences, qui font aux alentours de 20 à 30 leur taille totale, la taille de chaque motif, fait à peu près 20, 30, 40 nucléotides, et c'est des régions qui ont un motif de base répété qui fait 2 à 6 pères de base. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exemple, on a des répétitions de CA. On va trouver CA, 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 répétées par exemple 20 fois. Donc ça fait 40. Et ces CA répétées 20 fois, on va les retrouver un peu partout dans le génome humain. Et donc leur nombre se compte en millions de copies, donc des copies, ce qu'on appelle un microsatellite, et chaque microsatellite présente une répétition de CA. Ça peut être des GC, ça peut être des DA, ça peut être des répétitions de 3 nucléotides, GCC, 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 etc. D'accord ? Deuxième type de répétition hyper-répétée, ce qu'on appelle des mini-satellites. Et là, le motif de base n'est pas de 2 à 6 paires de bases, mais il est de quelques dizaines de paires de bases. Puis on a aussi des séquences saines, ce sont des séquences particulières, on va les retrouver, les séquences saines, on va les retrouver dans les centromères. Dans les centromères, les chromosomes, on trouve essentiellement des régions répétées de type cellule. Et des régions, des répétitions de type thènes, qu'on trouve au niveau des télomènes. D'accord ? Vous connaissez les régions thènes ? D'accord ? Quoi leur rôle ? Enfin, c'est quoi leur rôle ? C'est quoi leur particularité, ces régions thènes ? Voilà, donc ils diminuent au fur et à mesure que la cellule se divise, et à un certain moment, leur taille est tellement réduite que la cellule doit mourir par apoptose, puisque leur taille est devenue tellement petite que la cellule devient instable. D'accord ? Donc on dit, on pense, on n'est pas sûr, qu'ils ont un rôle protecteur pour les chromosomes, et non pour la cellule. D'accord ? Donc ces régions thènes, que vous connaissez très bien, à partir de la DL ou de mon répétée. Puis on a la deuxième partie de la courbe, la deuxième partie de la courbe, c'est-à-dire ça, c'est l'ADN qui correspond aux régions moyennement répétées. Et donc, dans ces régions moyennement répétées, qui représentent 40% à peu près du génome humain, on trouve deux types de séquences. Les séquences non codantes, c'est-à-dire qui ne codent pas pour de l'ARN ni pour des protéines. C'est essentiellement ce qu'on appelle les séquences SAI, pour short interspersed elements, qui m'appelle aussi A2, vous allez trouver ce terme, pour ceux qui le connaissent, il va revenir assez souvent dans votre arrière. Il y a les séquences LARN, pour l'ARN interspersed elements, donc subit dans les UDIERSA et les LARN, dans ces régions moyennement répétées. Et aussi, il y a des séquences qui sont codantes, là, ce sont des séquences qui ne codent pas rien, il y a des séquences qui sont codantes, et ce sont des séquences qui codent pour les ARN ribosomates, les ARN de transfert. Donc, les gènes qui codent pour les ARN ribosomates et les ARN de transfert sont très répétés dans le génome humain. Et ça, on le comprend, parce que ce sont des gènes qui sont très importants pour l'existence de l'Homme, pour son développement, que ce soit embryologique ou après la naissance. Donc, la cellule, pour se protéger de leur perte ou de leur mutation, elle les a multipliées des dizaines et des dizaines de fois. D'accord ? Et c'est aussi la même chose dans toutes les espèces. Donc, ces gènes entrent dans l'ADN moyenne ou non répétée qu'on trouve de type codon. Et puis, à la fin, ce qu'on avait tout à l'heure dans la partie terminale de la courbe à ce niveau-là, l'ADN moins répétée, donc c'est un ADN en gros unique, on va trouver une seule copie de cet ADN dans le génome humain, pas deux, parfois deux, mais en général une seule copie. Ça représente à peu près 45% du génome et c'est à ce niveau-là essentiellement les séquences codantes. Essentiellement les séquences codantes, c'est-à-dire les gènes, et donc les gènes qui codent pour des protéines ou certains autres gènes qui codent pour des arènes, mais essentiellement les gènes qui codent pour des protéines. On va trouver aussi dans ces séquences non répétées, les séquences non codantes, qui sont des séquences régulatrices qu'on trouve entre les gènes. D'accord ? Juste à côté des gènes, entre les gènes ou même les régions introniques, d'accord ? qui ont un rôle, on soupçonne leur rôle régulateur pour le fonctionnement des gènes. Donc en gros, il y a Daniel Roth qui m'ont répété, moi ils m'ont répété, et non répété, qui fait que le génome humain nucléaire n'est pas homogène, c'est-à-dire un ADN qui est hétérogène. Il est partout fait de A, T, G, C, mais la répartition de ces A, T, G, C n'est pas identique dans tous les génomes humains. Ce n'est pas fait au hasard, c'est très bien structuré. D'accord aussi très important, donc si on regarde l'ADN humain, ça aussi on l'a confirmé après ces constats du génome humain, c'est qu'à peu près 2% du génome humain, enfin 40% du génome humain est codant. Mais dès maintenant, faites attention, lorsqu'on dit codant, ça ne veut pas dire que ça va coder pour des protéines. D'accord ? Lorsqu'on dit que c'est un ADN codant, c'est-à-dire qu'il est transcrit. D'accord ? Et retenez-le une fois pour tout, un ADN transcrit ne va pas coder pour, systématiquement, pour des protéines. Donc un ADN transcrit va coder pour de l'AREN. Et l'AREN, il y en a deux types en gros, enfin trois, vous allez voir, mais en gros deux types. Il y a ceux qui vont coder pour des protéines, c'est l'AREN, quel type ? Messager. Et les autres AREN qui vont jouer le rôle sous forme d'AREN, comme les AREN de transfert, comme les AREN de ribosomo, comme les micro-AREN. D'accord ? Tout ça, ce sont des AREN qui vont jouer un rôle très important dans la cellule, mais sous forme d'AREN, pas sous forme de protéines. Donc 45% c'est quoi ? C'est de l'AREN transcrit. Dans cet AREN transcrit, il y a 2% de cet AREN de l'ensemble du génome qui va coder pour des protéines. C'est de l'AREN messager. D'accord ? Et 43% c'est de l'AREN qui va jouer son rôle sous forme d'AREN. Vous voyez que l'AREN qui reste sous forme d'AREN est beaucoup plus important que ce qui va être codé en protéines. D'accord ? Et 50%, 55% c'est de l'AREN qui ne code pour rien. Avant on l'appelait la DNA poubelle, mais en fait ce n'est pas vrai parce qu'on se rend compte de plus en plus que cet ADN il a un rôle régulateur, forcément un rôle très important régulateur pour le fonctionnement de l'autre partie de l'ADN, c'est-à-dire l'ADN transcrit que ce soit en AREN ou en protéines. Donc ça c'est ce qui concerne l'ADN nucléaire. Donc si on résume l'ADN nucléaire, ça l'invite linéaire, l'art de brin, il est formé d'ADN, il est compacté sous forme de nucléosome plus sous forme de cellulite plus sous forme de nucléofilament qui vont donner les chromosomes à la mythos, à la métaphase de la mythos. Et il est non homogène et il est formé essentiellement d'ADN non transcrit, 3% d'ADN transcrit mais non traduit, et 2% d'ADN transcrit. On passe maintenant au deuxième type d'ADN qu'on trouve dans la cellule. Au début je vous ai dit que dans la cellule il n'y a pas uniquement d'ADN nucléaire. L'ADN se trouve dans deux endroits dans la cellule. Au niveau du noyau c'est l'ADN nucléaire et au niveau des mitochondries. On dit à peu près que l'ADN mitochondrial représente à peu près 3 à 4% de l'ADN humain. D'accord ? On va voir dans la suite que c'est un ADN qui est transmis uniquement par l'ADN. Donc comment il est cet ADN mitochondrial ? Bien sûr il est situé dans la mitochondrie et il a les caractéristiques suivantes. Il est double brin je passe à l'ADN suivant donc c'est un ADN qui est double brin donc un brin double brin il est circulaire donc deux caractéristiques déjà double brin circulaire troisième caractéristique il y a plusieurs molécules d'ADN par mitochondrie à la position de l'ADN nucléaire où il y a une seule molécule d'ADN par noyau. Donc pour l'ADN nucléaire il y a une seule molécule divisé en 46 chromosomes mais c'est une seule. D'accord ? Au niveau de la mitochondrie il y a plusieurs molécules d'ADN mitochondria par mitochondrie. D'accord ? Et quatrième et dernière caractéristique c'est que cet ADN mitochondrial il code pour un seul arrêt. Donc tout l'ADN mitochondrial ici est transcrit. Tout l'ADN mitochondrial est transcrit en un seul arrêt qui fait à peu près la tête de l'ADN c'est-à-dire 16 569 du biotide à peu près 17 000 basse. Et cette arrêt sera coupée en petits morceaux. D'accord ? Donc il y aura 13 morceaux qui vont donner de l'arrêt de messager d'où 22 qui vont donner de l'arrêt de transfert et 2 qui vont donner de l'arrêt de riposomale. Donc les 13 qui vont donner de l'arrêt de messager vont produire des protéines et les 22 et les 2 de l'arrêt de transfert et de l'arrêt de riposomale vont jouer le rôle sous forme de TAR. Une autre remarque très importante c'est que ces 13 protéines ne représentent qu'à peu près 10% des protéines qui permettent le bon fonctionnement de la mitochondrie. Alors d'où viennent les 90% de protéines ? Ils viennent de de la traduction de protéines à partir de la délée nucléaire. D'accord ? Donc ce sont des protéines qui seront traduits à partir de la délée nucléaire puis ils vont entrer dans la mitochondrie pour jouer le rôle au niveau de la mitochondrie. Donc 10% ce sont ces 13 protéines et 90% des autres protéines conviennent du noyau de la traduction de l'ADN de l'ADN nucléaire. Donc on va essayer déjà de répondre aux questions qui sont par rapport à tout ça. Donc tout ça c'est déjà objectif. J'ai rien ajouté, j'ai rien éliminé. Puis après il y a plusieurs manières de présenter. Parfois je vais un peu loin, parfois on peut, mais tout ça ça fait partie de vos objectifs. Oui ? C'est un objectif c'est... Non en fait la vitesse c'est pour comprendre pourquoi il y a un objectif et pourquoi l'ADN il est hétérogène. Il y a plusieurs parties il y a un objectif pas les objectifs ici il y a un objectif qui dit est-ce que l'ADN nucléaire est homogène ou hétérogène et pourquoi en fait. Donc ça c'est pour comprendre comment l'expérience a été faite pour obtenir ce résumé. D'accord ? Mais il faut savoir que pour dénaturer ça il faut le savoir pour dénaturer l'ADN il suffit de l'appliquer de la chaîne. D'accord ? Et il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire dénaturer l'ADN ça c'est une question aussi qui revient souvent en question là dénaturer l'ADN c'est-à-dire de séparer double bras séparer ces double bras en simple bras. D'accord ? Donc première question La molécule BADN est un enchaînement de cléocytes vrai ou pas ? Oui Si c'était un enchaînement de cléocytes Non Et composé d'une base azotée d'un acide phosphorique et d'un rhumose Désoxyricose Donc vrai ou faux ? Vaux La désoxyricose Contient autant d'adénine que de thymine Oui parce que l'adénine est complémentaire de la thymine donc à chaque fois qu'on a un adénine forcément on a un ultime devant donc c'est vrai Et monocathénaire Oui Donc c'est faux Et de lieu de stockage de l'information génétique Oui Donc c'est une des fonctions de l'ADN Donc A c'est Le génome est l'ensemble de l'information héréditaire de l'organisme Oui Donc c'est l'ADN Le génome c'est l'ADN C'est la D Est présent en totalité dans chaque cellule Oui Donc chaque cellule présente l'ensemble du génome nucléaire et mitochondrial qu'on va la retrouver de la même manière dans toutes les cellules D'accord Et transmis à la descendance Oui Peut-être là Jean-Pierre est un peu sur les... Et constitué d'acides ribonucléiques Non Donc c'est l'acide désoxyricose Et localisé uniquement dans le noyau Non Et localisé aussi dans la mitochondrie Donc A, B, C Les nucléosins sont formés par les histocres H2A, H2B, H3 et H4 Oui 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 Entre autres Entre autres Peut-être que j'aurais dû mettre entre autres mais ça se comprend C'est vrai En une structure portamérique Oui Oui C'est pas des Amériques Présente chacun 4 tours d'ADN Non 2 tours d'ADN Assure un premier niveau de compaction de l'ADN dans la chromatine Oui Oui Vont s'entourer autour de la protéine H1 Oui Oui A, B, D L'ADN L'ADN mitochondriale Ceux qui ne comprennent pas faut demander D'accord L'ADN mitochondriale est linéaire Oui C'est un troupe Mais pas linéaire Elle est circulaire Mais double brun Oui Oui Existe enceinte Copie par mythopondrie Plusieurs copies C'est faux Code pour un seul arrêt qui sera crivé Oui Oui Et transmis du père à toute sa descendance De la mère Bon là j'enquête un peu sur ce qu'on va dire C'est la mère qui transmet parce que la mythopondrie ça fait partie du cytoplasme C'est la mère qui transmet son cytoplasme à sa qui s'enlève Décroque C'est le gène 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 Il sera clivé C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Donc une cote Donc il est transcrivé dans le seul ADN Dans le seul ARN Il sera clivé en 13 ARN SAG 20 ARN de transfert et 2 ARN D'accord Donc oui Plus fort Plus fort Ah oui Là c'est un détail C'est fait Non En fait L'ADN mitochondrial peut présenter des mutations Comme l'ADN nucléaire Mais à la différence de l'ADN nucléaire On parle de mutations germinales Il faut toujours On va y revenir à ça Différencier ce qu'on appelle l'ADN somatique Mutation somatique et mutation germinale Les mutations germinales c'est des mutations qui apparaissent soit dans Enfin Vous avez ça dans toutes les cellules Alors que les mutations somatiques c'est comme les cancers Vous avez ça dans certaines cellules Bon ça c'est un détail Mais l'ADN mitochondrial peut présenter des mutations Et en fait La particularité de l'ADN mitochondrial par rapport à l'ADN nucléaire c'est que ces mutations peuvent être présentes dans certaines ADN mitochondriales et pas dans d'autres D'accord ? Donc par exemple on dit qu'il y a 10 à 12 molécules d'ADN mitochondriales par mitochondrie dans ces 10 à 20 et 10 à 20 Dans ces 10 à 20 peut-être qu'on pourra trouver 3 qui portent des mutations 4 qui portent des mutations et 5 qui sont qui n'ont pas de mutation D'accord ? Dans un autre ADN on va trouver dans un autre mitochondriale on va trouver autre chose Et ce phénomène de variabilité d'ADN mitochondrial il a un terme ça s'appelle hétéroplastie ça s'appelle l'hétéroplastie c'est le fait que l'ADN mitochondrial peut être variable dans la même cellule et d'une cellule là et d'autre D'accord ? Donc c'était les trois principales fonctions de l'ADN que je décris Donc support de l'information génétique Donc transmise réplication pour permettre sa transmission aux cellules philes et transcription donc n'arrêt D'accord ? Donc support de l'information génétique réplication et transcription